Un chevreau, il est inconscient. Il était allongé par terre. Il n'a que 18 heures. Il arrive. Ils viennent de le trouver. Il était couché dans la boue. Il est en route. Allez. On aura besoin d'un sac poubelle pour le réchauffer si sa température est trop basse. Alors que le docteur Hodges poursuit son opération de stérilisation, l'arrivée du chevreau en détresse accélère la cadence d'une clinique déjà bien occupée. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, encore une journée de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Le chevreau est en hypothermie. Mettez-le dans un sac poubelle, réchauffez-le. OK, ça marche. On est venu voir le vétérinaire ce matin parce qu'on s'est aperçu qu'une de nos chèvres a mis basse cette nuit. On a trouvé le chevreau au-dessus de la paille dans la grange et quand on l'a ramassé, il était inconscient. Il ne réagissait pas et on l'a emmené à la clinique en espérant qu'il puisse arriver à le sauver. Alors? Sa température est basse. Continuez à le réchauffer. Une chose que j'ai apprise d'un vétérinaire expérimenté, c'est de prendre un sac et un sèche-cheveux pour commencer à réchauffer l'animal. Comme si on le mettait dans un igloo pour remonter sa température corporelle le plus vite possible. Alors, qu'est-ce que ça donne? Toujours basse. Vous habitez à côté? Oui, à Cartwright. Quand vous avez appelé, j'ai dit ok, j'avais ce chien sur la table d'opération. Oui. Alors on s'est dépêché, le timing est parfait. Il ne se réchauffe pas. Restez à l'écart. Lève la tête un peu. Oh, il faut retirer tout ce mucus de là. Non seulement le chevreau est en hypothermie et ne se réchauffe pas, mais il a aussi du mucus dans la gorge. S'il aspire ce mucus dans les poumons, il risque de faire une pneumopathie d'inhalation. C'est souvent fatal. C'est moche. Très moche. Sous-titrage Société Radio-Canada